Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance sentimentale intuitive pour voir un peu votre évolution sur les semaines et les mois à venir. On verra bien en tout cas ce que ça va donner aujourd'hui. Juste un petit rappel pour vous, il s'agit quand même d'un tirage général, les tirages YouTube. Prenez ce qui résonne en vous et aussi n'oubliez pas que les énergies dans ce genre de tirage sont interchangeables. Vous vous placez là où ça vous parle. Je précise également que je vous ai déjà réalisé les horoscopes d'amour pour le mois de septembre 2021 sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, vous verrez bien sur la playlist toutes les vidéos. Et aussi vous avez également la vidéo pour tous les domaines de vie, les domaines d'ordre général pour le mois de septembre que j'ai combiné également avec celle du mois d'août pour tous les signes du Zodiac et vous aurez également des messages par chaque décan. Donc n'hésitez pas également à aller visionner cette vidéo pour votre ascendant et pour votre lune également. En tout cas, je vais vous laisser le lien de ces vidéos-là à la fin de celle-ci. Alors mes amis, du coup, on va prendre le carreau et on verra bien aujourd'hui ce que ça va donner pour vous. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos abonnés. Je vous remercie infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Et on verra bien aujourd'hui ce que ça va donner dans ce tirage. Alors on va faire la coupe. Je n'ai pas de carte qui tombe. On va faire la coupe et puis après on va rentrer dans les détails. Alors l'énergie principale déjà. Alors l'énergie principale, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, surtout repos mental. Alors peut-être qu'on était dans une période un petit peu bouleversante, stressante. On cogite beaucoup, on réfléchit beaucoup. Peut-être il est question de quelqu'un qui remine un peu par rapport à une histoire du passé, un vécu. Mais en tout cas, c'est une énergie ici qui nous invite un peu à lâcher prise, à méditer, à faire le vide. Peut-être que certaines personnes, on a besoin de faire le vide sur une situation, sur une relation. Parce qu'on a besoin de clarté. Moi j'ai l'impression ici, c'est qu'on a vraiment besoin de clarté par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. D'ailleurs regardez ici, dans le dos de deck, on a la reine de coupe qui parle d'amour. Là ici clairement, on a quelqu'un qui est amoureux. Quelqu'un qui a des sentiments pour une autre personne. En tout cas ici, peut-être, on a besoin également de faire une pause sur une relation. Des fois aussi, ça peut parler de pause. Voilà, une rupture momentanée. Parce qu'on a besoin un peu de revoir ses calculs. On a besoin tout simplement d'une distance, voilà, pour essayer de voir comment les choses peuvent évoluer dans l'avenir. En tout cas, on verra bien avec le reste du tirage. Alors je vais préparer le tirage. Et puis après, je vais vous expliquer ce que je ressens, d'accord ? Alors, on va mettre les cartes. Alors là, je comprends bien pourquoi on a le 4. On a le 4 d'épée parce qu'on a des énergies de quelqu'un qui a vraiment passé par une période difficile, voire même mentalement parlant. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup de doutes. On va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Mais c'est très clair ici, ça donne un sens, cette carte-là. Alors, bon. Ok, pas mal. Voilà. Ok. Alors, 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 mes amis, j'ai l'impression minimum on a deux scénarios possibles dans ce genre de tirage. Alors, attendez, je vais basculer les cartes pour que vous puissiez les voir. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais minimum, j'ai l'impression qu'on a deux scénarios ici. Ok. Alors, on va démarrer. Alors déjà ici, regardez la situation d'actualité, ce qui se passe. Voilà, un petit peu comment vous vous projetez dans cette situation. On a le deux d'épée, on a la reine d'épée. Alors, c'est très clair ici, on est face à une décision, un choix, peut-être difficile. Ou tout simplement, vous êtes face à quelqu'un qui a du mal effectivement à choisir. D'accord ? Et il faut, il faut se positionner, il faut se positionner, il faut choisir, il faut trancher dans le vif. Et certainement, la reine d'épée, elle est là pour soutenir cette énergie. Alors, ça peut être votre énergie à vous, ça peut être l'énergie de la personne de votre cœur. Mais clairement, on a quelqu'un ici qui doit prendre un choix dans le détachement. Ce n'est pas un choix qu'on le fait avec le cœur, ce n'est pas un choix qu'on fait avec l'intuition. Mais vraiment, c'est un choix qui est basé sur les calculs, qui est basé sur des faits, qui est basé sur une vérité. D'accord ? Et d'ailleurs, peut-être ici, il y a eu au bout d'un moment une confrontation face à face, d'où ces énergies-là. D'accord ? Parce que c'est un petit peu, ce sont des énergies quand même un peu froides par rapport à un tirage sentimental. On est vraiment ici sur un contexte un petit peu froid, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux. D'accord ? Alors après, la reine d'épée, des fois, elle peut présenter l'énergie d'un ex, d'une ex. Elle peut présenter une veuve, une personne qui a vécu un veuvage, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, vous voyez. Mais aussi, ça peut présenter une personne, comme je disais, du passé, un ex, une ex, d'où peut-être ici le choix, la décision. Non, possiblement, il y a eu un choix récemment de rompre, de prendre une pause, ou peut-être c'est quelque chose que vous contemplez aujourd'hui. Parce que pour la plupart, peut-être que ce n'est pas arrivé encore, mais tout simplement, c'est une situation que vous êtes en train aujourd'hui de juger. D'où la reine d'épée, qui est une reine très intellectuelle et une reine qui est très dans la réflexion. Alors, peu importe, homme ou femme, vraiment, le sexe, ce n'est pas important ici, mais c'est de l'énergie qu'il s'agit. Et ça, c'est déjà renforcé avec le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, qui fait ses recherches, qui est à la recherche de la vérité. Moi, je pense que c'est votre énergie à vous, c'est votre état d'esprit à vous. Mais après, encore une fois, vous vous placez là où ça vous parle, les énergies sont interchangeables. Alors après, on peut être ici sur quelqu'un. Là, je m'étale un peu sur le sujet. On peut être sur une personne qui questionne, si vous voulez, si l'autre personne, elle a déjà quelqu'un aujourd'hui dans sa vie. Ou si on est dans une séparation actuelle, dans une rupture. On se pose la question si l'autre personne, elle a déjà rencontré quelqu'un. Est-ce qu'elle a déjà passé à autre chose ? Vous voyez, on peut être vraiment sur ce type de scénario. Mais en tout cas, le mental, c'est très clair avec ces trois cartes-là qui ouvrent un peu votre tirage. Avec aussi le 4 d'épée, on verra bien avec le 9. On est vraiment dans le mental. Ça cogite beaucoup, ça se travaille beaucoup, ça brasse énormément. Et c'est très clair qu'on a un petit peu besoin de lâcher prise. Surtout si ça nous manque un peu de clarté aujourd'hui. D'accord ? Alors ici, regardez, dans le passé, dans un passé récent, on a le 9 d'épée, qui me parle de quelqu'un qui a du mal à y voir très clair. Ça stresse beaucoup. On peut être vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui voit des cauchemars, qui n'arrive pas vraiment à dormir la nuit. On peut être sur l'énergie de quelqu'un qui se culpabilise par rapport à quelque chose. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais c'est très clair, on n'est pas bien. On n'est pas bien vraiment énergétiquement parlant et aussi au niveau de l'état d'esprit. D'accord ? J'y reviens encore parce que là, encore une fois, une autre carte qui me confirme vraiment ce que je disais. Et d'ailleurs ici, ça traîne peut-être depuis un certain temps, cette situation-là. Le 10 de bâtant, il est là pour nous parler d'un fardeau. Il est là pour nous parler vraiment d'une situation difficile. Mais ce qui est bien dans cette carte, c'est que quand même, c'est le chiffre 10, on arrive à la fin. D'accord ? Et moi, je pense que, pourquoi ? Parce que voilà, il y a un choix qui va être fait. D'accord ? Il y a un choix qui va être fait. On va prendre des mesures. On va changer quelque chose du coup. Ce qui fait que finalement, ça ne va pas durer comme ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous, vous en avez marre. Certainement. D'accord ? Alors ici, moi, comment les choses vont évoluer un peu dans un futur proche ? On a la reine de Pentacle. Je vais rajouter encore une carte. Parce que déjà ici, on a deux reines dans le tirage. Avec cette reine-là, ça fait trois. Alors après, on peut être vraiment sur une relation, sur une situation qui concerne les triangulaires. Voilà. Donc, quelqu'un qui a peut-être mis une relation en pause parce qu'on a envie de voir, du coup, si on peut reprendre avec une autre personne de l'autre côté. Vous voyez, peut-être ici, on a une ex, on a quelqu'un qui divorce carrément et on se dirige vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle personne. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens pour moi ici, pour la plupart. Parce que vous voyez là, on a le page de bâton dans votre énergie à vous, pardon, le page de coupe, qui me parle d'une nouvelle histoire d'amour. D'accord ? De quelque chose qui commence, qui débute. On est vraiment sur une énergie d'un renouveau sentimentalement parlant. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens ici, et peut-être, en tout cas, un parmi les scénarios dont j'étais en train de vous parler, c'est quelqu'un qui quitte une personne, ou tout simplement, on choisit de mettre une pause sur une relation, une relation qui, aujourd'hui, vous pose des difficultés parce que vous avez une autre personne en vue. Après, pour d'autres personnes, tout simplement, peut-être que vous n'avez pas quelqu'un tout de suite en vue, mais certainement, vous voulez vous investir dans votre bonheur. D'accord ? J'y reviendrai parce que je vais compléter d'autres, je vais rajouter une autre carte ici, parce que j'ai l'impression, pour certaines personnes, vous mettez une pause, là, ici, c'est une troisième hypothèse, vous mettez une pause sur une relation, par contre, il y a peut-être la possibilité de reprendre juste derrière, mais à condition, on verra bien, on verra bien. Alors, attendez, j'ai rajouté des cartes sur la reine de Pentacle pour voir un peu qu'est-ce que cette reine-là veut bien nous dire. Alors, là, ça fait trop. On a le chevalier de bâton. Alors, pour moi, on peut être ici sur une nouvelle passion, sur une passion, sur quelqu'un qui vous passionne, qui va vous passionner. On peut être ici sur une nouvelle rencontre, où il y a quelqu'un, tout simplement, qui vous sollicite, qui est intéressé par vous, ou qui sera intéressé par vous, parce que pour certaines personnes, ça, ce n'est pas déjà passé, c'est vraiment dans l'avenir, d'accord ? Mais là, j'ai l'impression, une passion, vraiment une passion ici. Peut-être, d'ailleurs, quelqu'un d'exotique, quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui vient de, peut-être, une personne d'origine étrangère, peut-être quelqu'un que vous avez connu lors d'un déplacement, lors d'un voyage, d'accord ? Ou peut-être ici, une relation à distance. D'ailleurs, là, c'est confirmé avec les cartes que j'ai là, parce qu'on voit très bien que vous avez envie de transformer quelque chose, de mettre fin à quelque chose, d'où l'idée ici de pause, ou de rupture, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui, peut-être ici, on a quelqu'un qui est intéressé par une autre histoire, par une autre personne. On peut ici voir cette carte-là comme quelqu'un qui nourrit de relations à la fois, ou au bout d'un moment, ça a été le cas. Et vu qu'on a le 5 de bâton, ici, ça peut me parler de concurrence. De concurrence, ou de plus qu'une personne, en tout cas plus que deux personnes dans une relation, d'accord ? Voilà, peut-être, c'est ce qui déclenche cette transformation. Aujourd'hui, vous voulez trancher par rapport à cette équation-là, et vous voulez voir, est-ce que vous voulez continuer dans cette affaire ou pas ? Ou tout simplement, est-ce que ça vaut de la peine aujourd'hui de rampre avec cette énergie, avec cette relation, apparemment qui vous rend malade, entre guillemets, et peut-être aujourd'hui, il vaut mieux s'investir ailleurs, d'accord ? En tout cas, c'est à vous de voir comment les énergies vont vous parler. Mais voilà, en tout cas, mes doutes par rapport à cette énergie-là sont confirmés. C'est très clair ici, ça va me parler d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle personne, de quelqu'un de nouveau, peut-être une personne qui n'a pas encore fait sa rentrée dans votre vie. En tout cas, là, je vois très bien que vous êtes ouvert ou vous serez ouvert à quelque chose de nouveau dans votre vie, ici. Alors, l'énergie de la personne autour de vous, ce qui se passe dans votre environnement, et aussi l'énergie de votre autre, on a le cas de coupe. Et là, d'ailleurs, ici, ça me confirme un peu ce que j'étais en train de vous raconter par rapport à l'énergie de quelqu'un qui avait du mal, au bout d'un moment, à avancer, à trancher, ou à se décider, à se positionner dans une relation. Peut-être ici, c'est vraiment l'énergie de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui était avec vous, mais finalement, la relation aujourd'hui n'avance pas, il y a de l'ennui, il y a de la routine, il y a peut-être des disputes à chaque fois, mais ce n'est pas vraiment le nid d'une relation romantique amoureuse, d'accord ? Peut-être également ici, c'est que vous, tout simplement, vous vous ennuyez par rapport à comment les choses sont aujourd'hui. C'est très clair, on a quelqu'un qui est dans l'ennui et quelqu'un, apparemment, qui n'avance pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression, je sens aussi l'énergie de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'il cherche aujourd'hui dans sa vie sentimentale. C'est peut-être en tâtonne, finalement, mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Ça, ça peut être l'énergie de la personne de votre cœur. C'est vraiment possible, en tout cas, d'après mes ressentis, c'est ce que je ressens ici. Bon, je vais rajouter quand même encore une carte. Bon, ça fait trop. J'ai envie juste d'une seule carte. La force. Alors, ici, on peut... Oui, clairement. Alors, ici, on peut être vraiment sur une énergie d'un autre, de la personne de votre cœur. Une énergie de quelqu'un, tout simplement, qui n'a pas envie d'avancer avec vous ou qui vous a fait comprendre que votre relation n'a pas tout simplement d'avenir aujourd'hui, peut-être. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a trahi, au moins une fois. Ou aujourd'hui, cette personne, une personne qui... Peut-être qu'il ne cherche pas clairement quelque chose de sérieux, parce que le cas de couple, on n'a rien de sérieux ici. Mais par contre, on se projette dans des relations. On se projette dans des rencontres de passage, dans des rencontres, surtout ici, le physique, le charnel. Surtout avec l'énergie de la force, j'ai l'impression, parce que ça me parle quand même de sexualité des fois, la carte de la force. Donc, pour moi, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui a dû trahir, qui peut-être contemple vraiment l'idée de s'ouvrir peut-être à des rencontres, voire même des rencontres de passage, pas uniquement... En tout cas, on ne cherche pas véritablement quelque chose de sérieux. Mais il y a l'idée ici de trahisonner avec quelqu'un qui agit dans l'ombre. Pourquoi ? Parce qu'on sent l'ennui dans cette relation, dans cette situation. Alors, certainement, je ne justifie pas l'acte de cette personne, mais c'est juste là que je vous décris les énergies depuis son point de vue à lui ou à elle. D'accord ? En tout cas, il y a quelqu'un qui ne se plaît pas trop, en fait. C'est comme si, voilà, on arrive au bout d'un cycle et qu'on n'avance pas. Et peut-être pour certaines personnes, ce qui vous empêche aujourd'hui vraiment de mettre terme, une fois pour toutes, à cette relation, peut-être des circonstances financières, un divorce, les enfants, vous voyez, ça peut être ça, finalement. Vous voyez ? Bon, allez, je vais laisser cette carte-là ici, on va continuer. Alors là, par rapport à vos espoirs, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une vérité, premièrement. C'est quelqu'un qui tranche dans la vérité. C'est carrément ici l'énergie complémentaire à celle de la reine d'épée. Donc, c'est très clair qu'on a un couple. Et c'est marrant, c'est qu'on a un couple, si vous voulez, qui est détaché à un couple d'épée. En général, c'est un couple très cérébral, un couple... En tout cas, aujourd'hui, on est détaché, on n'est pas vraiment sur les émotions, sur les sentiments. Et d'ailleurs, ça peut me parler d'ex. Donc, c'est une relation qui arrive au bout, une relation qui passe par une séparation. Donc, on a la notion d'un ex, d'une ex. Alors après, homme, homme, femme, femme, peu importe, vous vous transposez comme vous voulez. Alors également, cette carte-là, elle peut me parler d'un homme de loi. Peut-être on va devoir passer par un homme de loi, un avocat, un juge. Peut-être la décision ici qu'on est en train de mesurer, de juger, etc. C'est une décision par rapport à un divorce. D'accord ? Après, pour certaines personnes, on peut être sur un couple ici qui décide de se séparer, qui décide de mettre une pause pour voir un peu comment les choses vont avancer. Et ultérieurement, on va prendre l'effort pour officialiser cette séparation. Et du coup, pourquoi pas, passer carrément par un divorce. Après, ici, d'une manière générale, c'est très clair qu'on a envie de comprendre quelque chose. Peut-être on a envie de mettre de la clarté sur une situation qui n'est pas très claire. Parce que regardez votre état d'esprit, vous avez le page d'épée. C'est une énergie d'espion. C'est une énergie d'une personne qui est curieuse et qui cherche la vérité. Et peut-être ici, quand je relis ces deux cartes-là par rapport à vos espoirs, vos désirs, certainement, vous cherchez une réalité. Vous cherchez une vérité, pardon. Alors, peut-être que vous avez eu des doutes par rapport à la personne en face de vous et que vous voulez comprendre si cette personne-là aujourd'hui s'ennuie avec vous parce que peut-être elle a déjà quelqu'un. Vous voyez, peut-être déjà, vous commencez à vous poser ce genre de situation, ce genre de question. Et peut-être ici, vous contemplez la possibilité d'avoir un face-à-face avec cette personne pour tout mettre sur la table. Pour, du coup, voir si c'est vrai ou pas, si on vous trompe ou pas malgré tout. D'accord ? Même si la relation, elle arrive au bout, mais vous voulez comprendre si on vous trompe ou pas. Vous voyez ? Alors, maintenant, comment ça peut évoluer pour vous sur le long terme ? Donc là, ici, on est vraiment sur un futur un petit peu lointain. Là, clairement, c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de dire, cette pause, cette séparation, cette période aujourd'hui pivot dans votre vie, si c'est quelque chose qui est nécessaire. Et éventuellement, ça va vous mener vers le bonheur et vers la joie. Pour la plupart, peut-être, ce n'est pas avec cette même personne que ça va se passer. Parce que moi, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a une nouvelle histoire d'amour. D'accord ? Mais peut-être pour une minorité d'entre vous, ça peut être avec la même personne. Ce n'est pas exclu. En tout cas, je n'ai pas des cartes qui me parlent du fait que c'est impossible de revenir en arrière. Voilà. En tout cas, moi, je pense que pour la majorité, ça va être vraiment une nouvelle histoire d'amour, quelque chose de nouveau. Alors ici, on peut être vraiment sur une notion de famille, voire même de famille composée. Il y a une offre concrète qui va venir de la part de quelqu'un. On peut être ici sur un engagement, sur une relation qui peut aboutir à un pacte, à un mariage, à un déménagement. On peut être ici sur un concept de famille. Donc, on a envie d'élargir sa famille. Là, pour moi, la carte de la lune, également, ça va me parler de foyer, de famille. Dans ce concept-là. Mais en tout cas, là, ici, on est vraiment sur du concret. C'est une très belle évolution, moi, je dirais. D'accord ? Alors après, bien sûr, ce n'est peut-être pas quelque chose qui va se passer le mois prochain. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de plus concret, de plus sérieux, de plus stable. Et peut-être d'ailleurs, une relation qui va durer dans le temps. C'est peut-être ce qui vous manquait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, c'est très clair ici que si vous êtes à la recherche des réponses, si vous êtes à la recherche d'une vérité, cette vérité-là, éventuellement, elle va voir le jour. Et peut-être c'est ce qui va vous libérer d'un gros fardeau. Peut-être les questions sont vos fardeaux. Parce qu'en général, voilà, on n'est pas censé passer par quelque chose de très fatigant physiquement parlant pour parler d'un fardeau. En général, le fait de ne pas voir la vérité, le fait d'être dans la confusion, le fait d'être un peu entre deux mondes, si vous voulez, c'est fatigant. C'est fatigant. Et aussi, mentalement parlant. D'accord ? En tout cas, là, je vois une très belle évolution. Mais comme je disais, ça peut être ici une nouvelle histoire d'amour qui éventuellement se concrétisera. Parce que pour moi, je sens que pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas reculer en arrière. Mais plutôt, vous allez célébrer ou fêter une nouvelle histoire d'amour, au moins, je dirais. Donc, voilà, mes amis, pour vous, pour ce tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker. Sinon, je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.